Musique Le maître d'homme commence un duel avec Monsieur Jourdain et le finit avec le maître de musique et le maître de danse. Alors Monsieur Prévérends, votre croque-poids. On peut pencher sur la cuisse gauche. Les jambes pour tant écartées. Vos pieds sur la même ligne. Le poignet à l'opposé de votre hanche. Le poignet de votre épi vis-à-vis de votre épaule. Les bras partout à fait s'y entendent. Les bras partout. La main gauche à la hauteur de l'O.L. Les parles gauches plus courtées. Les bras partout à fait. Les bras partout. Le regard partout. Avancez. Les croques fermes. Touchez-moi à la paix des croques et achivez de même. Un, deux, remontez-vous. Oui, oubliez des pieds de fer. Vous sont en arrière quand vous portez la boîte. Monsieur, il faut que l'épée prenne la première et que les corps sont bien effacés. Un, deux, allons, touchez-moi, l'épée est achevée d'eux-mêmes. Avancez. Les corps fermés. Avancez. Parti de là. Un, deux, remettez-vous. Vous oubliez. Vous êtes en arrière. Congarde, monsieur. Congarde. Eux, vous êtes de m'éveilleux. Je vous l'ai déjà dit. Tous les cigarets des hommes ne consistent qu'une douce chose. A donner, à ne pas recevoir. Et comme je vous fuis voir l'autre jour, pour les en démonstration, il est impossible que vous receviez si vous savez détrôner l'épée de votre ennemi, de la ligne de votre corps. Ce qui ne dépend seulement d'un petit mouvement débruné, de déclin ou d'un déroule. Sans être courageux, un homme peut donc tourner sans être touré. Sans aucun doute. Vous arrivez pour la démonstration et vous comprenez pourquoi la science ferme tout l'important que de toutes les autres sciences, comme la danse et la musique. Plus seulement, messieurs, n'ait parlé de la danse, qu'avec respect. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter de l'excellence de la musique. Vous êtes très drôle, vouloir comprendre vos sciences avec la mienne. Qui prenez-vous? Voilà un plaisant animal avec son fastron. Mon petit maître a dansé, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, je voudrai chanter des pertes. Êtes-vous fou d'aller le frêler, lui qui s'est donné son recevoir? Je me moque de ce qu'il sait. Comment, petit impertinent? Hé, mon maître d'or! Comment, grand cheval de Coros? Hé, mon maître d'or, c'est... Si je l'aime, met sur vous! Doucement! Je vous battrai comme vous le méritez. Je vous en prie. Laissez-nous une pelouille apprendre à parler. Mon Dieu! Arrêtez-vous! Le maître de philosophie n'arrangera pas les choses. Au contraire... Mesdames de philosophie, vous arrivez toutes à propos avec votre philosophie. Venez mettre la paix entre ces personnes. Qu'est-ce donc? Qu'est-il, messieurs? Voulant savoir laquelle de leur profession est la meilleure, ils se sont mis en colère jusqu'à se dire des injures et vouloir en venir en main. Et quoi, messieurs? Faut-il se porter ainsi? Et n'avez-vous pas vu le savant traiter que ce n'est à composer sur la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une pète féroce? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse et de tous nos mouvements? Je le soutenne que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneurs. Et moi, que la musique n'est une que tous les siècles ont révérée. Et moi, je le soutiens à tous deux que la science des hommes est la plus belle et la plus nécessaire des sciences. Et la philosophie? Je vous trouve tous trois bien impertinents de parler devant moi ainsi et de donner les normes de science à des choses qu'on ne doit pas même honorer de nombre d'hommes d'hommes et qui ne sont tout en plus que des misérables métiers de gladiateurs, de champs et de baladeurs. Et la philosophie, de chine. Allez, pardon. Allez, qu'est-ce que ça? C'est bon, qu'est-ce que vous êtes? Madame la philosophie? Et so on. Madame la philosophie? Animal. Monsieur? Épidon. Madame la philosophie? Idiote. Monsieur? Skelleret. Madame la philosophie? Impertinente. Monsieur? Madame la philosophie? Monsieur? Madame la philosophie? Monsieur? Oh, oh, oh. Batez-vous tant qu'il vous plaira. Je n'y peux rien et je ne vais pas abîmer ma robe de chambre pour vous séparer. Je serai bien fou d'aller recevoir un couple qui me ferait mal. Et c'est quoi ? C'est quoi ? Est-ce que ça va ? Ok, 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 ok. Je vous ai déjà dit. Le secret est à mon nom. Et... Condition. Est-ce que ça ? Est-ce que ça ? Est-ce que ça ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501